L'horizon n'est toujours pas dégagé pour les salariés de l'usine Fort de Blancfort. Une cinquantaine d'entre eux a manifesté aujourd'hui devant la mairie de Bordeaux. En cause, des lignes de production à l'arrêt une bonne partie de l'année. En 2014, la direction a programmé 250 000 heures de chômage partiel pour les 1000 ouvriers. Au mois de juin par exemple, il y a 11 jours travaillés sur l'ensemble du mois et le reste en chômage partiel avec des pertes de salaire puisqu'on est payé à 70% du brut. L'usine produit 4 éléments pour les automobiles du groupe. Certains sont voués à disparaître et la production phare, une boîte de vitesse automatique, arrive péniblement à la moitié des objectifs fixés. On voit les volumes qui baissent, on voit des activités qui n'ont pas d'avenir parce que celle qui démarre là, elle en a pour maximum 18 mois. Il y a une autre activité qui devrait s'arrêter dans l'année qui vient. Donc voilà, on est déjà en bout de course sur les projets qui se mettent en place. Donc il faut absolument une autre activité centrale qui puisse remplacer tout ça. Mais pour le remplacer dans un an et demi, deux ans, il faut la décider aujourd'hui. Ford s'était pourtant engagé il y a un an en signant une convention avec l'État et les collectivités publiques à maintenir de l'activité sur le site en échange de près de 40 millions d'euros d'aides publiques sur 5 ans. Lorsque nous avons signé la convention avec Ford, nous nous attendions à un certain volume de production permettant de garantir les 1000 emplois. Et force est de constater qu'aujourd'hui, le volume de production sorti est très inférieur à ce qui avait été précédemment annoncé. Un comité d'entreprise le 3 juillet pourrait permettre d'en savoir plus sur la stratégie industrielle de Ford qui n'est pas épargnée par la crise de l'automobile en Europe. Le préfet a également demandé au constructeur une réunion du comité de suivi en septembre. Merci. 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 Merci.